Que vous soyez mesdames et messieurs, vous nous êtes toujours fidèles et en retour nous aussi nous vous donnons des informations surtout bien vérifiées et des informations qui retracent encore une fois l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. La République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord commencer parce qu'on a beaucoup de choses à développer où les M23 se listrent une fois de plus par des bombardements surtout dans les endroits où il y a une forte concentration des civils. On va parler de tout ça mais également aussi ces affrontements qui sont une fois de plus signalés ce vendredi. En tout cas entre Bulindi et Boutalongo là. C'est justement encore une fois à 15 kilomètres de Kanyabayonga où des hostilités sont signalées. Les M23 RDF tentent justement à tout prix pour percer vers Kanyabayonga. Ça fait de cela plus d'une semaine qu'ils sont en train de tenter de percer la ligne mise en place par les forces armées de la République démocratique du Congo sans pour autant y arriver. Et voilà mesdames et messieurs, comme on le disait toujours, c'est considéré aujourd'hui comme les nouveaux Waterloo pour l'armée rwandaise. Comme ils n'arrivent toujours pas à percer dans les fronts autour de Saïké pour aussi avancer vers la ville d'Egoma. C'est de cette manière qu'ils sont en train de cogner les murs mises en place par les forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'on peut appeler même une mirail et ils n'arrivent pas justement à l'escalader. Et avec tout ça, voilà donc mesdames et messieurs encore une fois les prouesses de FRDC et de Ouazalendo. Parce que les M23 aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils prennent toutes leurs positions dans le territoire des Rouchourou là où il y avait l'air militaire. Ils sont en train de déloger donc des différentes positions pour aller renforcer les fronts vers Kanyabayonga et l'autre Hamas ici. On va aborder ces points avec beaucoup plus de détails comme je vous les disais. Alors d'abord à Rouchourou, commençons avec cette information. Parce qu'une fois de plus, les civils sont visés par, encore une fois, ces comportements malsains des hommes d'épaule Kagame sur le sol congolais. Les RDF, l'armée rwandaise, viennent de tirer une fois de plus cinq civils. Et là, nous sommes à Rouboué et Kanyati, c'est justement dans le groupement Tongo, chefferie de Buito. Nous sommes dans le territoire des Rouchourou. Voilà, ça s'est passé le jeudi où cinq civils ont été tirés par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Pourquoi ils ont encore une fois tiré les civils ? Parce qu'on a essayé de recouper les différentes informations, surtout là au niveau des Tongo, où les gens sont en train de témoigner. Et quand vous écoutez tous ces témoignages, mesdames et messieurs, on a la chair d'épaule, on a froid en tout cas au dopou en écoutant tout ce qui est entré, d'être évoqué. Alors, sur les cinq civils, D, donc on peut les considérer comme étant des victimes déjà de cette barbarie de l'armée rwandaise, D, ont été jetés dans la rivière Makomalehe. Makomalehe, c'est justement une rivière qui est située dans le groupement Tongo, chefferie de Buito. Ils ont encore une fois, ils ont donc tiré cinq civils. Pourquoi ces civils ont été tirés ? Dans un premier temps, les militaires rwandais qui étaient en train de faire des patrouilles pour chercher les Ouazalendos et pensaient que les Ouazalendos sont là-bas, alors ils n'ont pas pu trouver ces Ouazalendos. Et tout d'un coup, parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire la différence entre un Ouazalendos et la population, c'est à la population qui se sont directement dirigées, parce qu'ils considèrent cette population, encore une fois, comme étant aussi là pour collaborer, ou disons pour partager, donner les informations aux Ouazalendos. C'est comme ça qu'ils ont tiré des civils, cinq civils comme vous l'observez, parce qu'ils les considéraient comme les collaborateurs des Ouazalendos. Et par colère de ne pas trouver ces Ouazalendos dans ces groupements, c'est tout d'un coup la population qui a été, une fois de plus, visée par les M23. Pourquoi ils ont jeté les deux civils dans les lacs ? Parce qu'ils voulaient aussi effacer les traces, parce que si vous vous rappelez très bien, Tongo a, une fois de plus, été le théâtre des tiwéries de la barbarie de l'armée rwandaise, parce qu'il y avait même un massacre perpétré à Tongo il y a de cela une année. Alors, pour éviter, à ce qu'il y ait des traces, pour qu'on fête compte qu'il y ait, encore une fois, ce décomptage, parce qu'il fait à ce qu'aujourd'hui, l'armée rwandaise, surtout les M23, comme l'ONI n'avait pas affirmé, noir sur blanc, que c'est l'armée rwandaise qui est en train de tiwé les gens sur les sols congolais, ils disent que ce sont les M23. Alors, ils avaient même élaboré un rapport, où il y avait même quelques individus de cette rébellion qui étaient visés par des sanctions, des sanctions qui n'ont jamais été aussi prononcées. Alors, c'est comme ça, pour éviter, encore une fois, des sanctions à venir, ils ont jeté le corps de deux civils sur les cinq, dans la rivière Mako-Malehe, toujours dans la chefferie de Buito, groupe Matongo, et là, c'est encore une fois des localités Rouboué et Kanyatsi qui ont été visés par ces exactions des rebelles du M23, ou disons, l'armée rwandaise qui est en train d'agir en République démocratique du Congo sous le label M23. Voilà encore une fois, mesdames et messieurs, sur autant de morts, sur autant de victimes que nous comptons déjà, cinq autres viennent d'être ajoutées, et là, c'est dans un seul groupement, dans une seule chefferie. Allez-y comprendre que le mal est profond, et l'armée rwandaise ne cesse aussi de s'illustrer toujours par des théories. Parce qu'aujourd'hui, ça devient maintenant une boucherie hymène qui s'érige en plein territoire des Rouchourous, voire même Amasici. Alors, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui ? Les RDF, aujourd'hui sur les sols congolais, aux ZDF qui égorgent aussi les civils dans les territoires des Bénis. En tout cas, ça commence aussi, les RDF s'y lisent aussi, au même titre que les ZDF, les ZDF qualifiés aussi comme un mouvement terroriste, aujourd'hui, l'armée rwandaise, et c'est à la communauté internationale de prendre tout ça en considération pour qu'il y ait des représailles sur le plan diplomatique, pourquoi pas aussi sur le plan militaire, contre les Rwandais, parce que c'est l'armée rwandaise qui agit toujours sur le sol congolais. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport à ces informations, parce que les Oisalendos, à un certain moment, et là, c'est bien sûr dans la localité des Bambos, où les Oisalendos avaient occupé momentanément cette localité, avant que les RDF ne puissent revenir. Pourquoi les Oisalendos ont récupéré ? Il n'y avait pas, justement, des affrontements. Ils ont vu un vide aussi dans Bambos, parce que les M23 RDF, aujourd'hui, n'ont pas un effectif qui peut les permettre aussi d'alimenter toutes les lignes de front, que ce soit à Massissi, que ce soit à Nieragongo, à Rouchourou, et dans la route menant vers les territoires de Loubero, aujourd'hui, ils n'ont pas de militaires pour aussi alimenter, ou disons, pour contenir toutes ces lignes de front. Voilà pourquoi ils sont en train d'abandonner certaines positions, surtout dans les territoires de Massissi, pour renforcer leur position vers Kanyabayonga. Parce qu'à 15 km de Kanyabayonga, comme on vous le disait, il y a une forte résistance. Et les affrontements sont déjà signalés ce vendredi, où les FRDC et les Wazalendo sont en train de stopper net toute tentative des RDF M23 de vouloir encore une fois se rapprocher de Kanyabayonga. Et ça évolue bien parce qu'au lieu que les M23 avancent, ils sont en train d'être tioués et ils n'arrivent même pas à reculer. Parce que depuis qu'on vous a annoncé qu'ils sont à 15 km, ils ne réquillent plus. Mais, bien au contraire, les FRDC sont en train de les tioués, là où ils sont en train de vouloir résister. Et c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer sur la ligne de front en allant vers Kanyabayonga. Parce que Kanyabayonga reste toujours sous contrôle des FRDC. Alors, comme l'ennemi a dit mal aujourd'hui à s'approcher de Kanyabayonga, qu'est-ce qu'il fait ? Il vise encore une fois les civils. Il vise encore une fois là où il y a une forte concentration de la population. Et c'est comme ça qu'on vient d'enregistrer encore une fois d'autres tirs à Kanyabayonga. Au moment où nous sommes en train de réaliser cette émission, il y a des bombes qui viennent encore de tomber sur Kanyabayonga. Des explosions, voilà, signalées à Kanyabayonga. Déjà, c'est vendredi. C'est précisément au quartier Burundu. Des enfants viennent d'être blessés. Il y a aussi des blessés côté où une maman vient d'être aussi blessée. et un militaire est fardessé. Le bilan peut évoluer à tout moment parce qu'avec les chiffres que nous venons justement de concocter, voilà, c'est tout simplement des blessés sur tous côtés. C'est les enfants qui sont nombrés parmi les victimes de cette bombe, de cette explosion, voilà, qui a fait état, encore une fois, des tirs, des bombes, larguées par les RDF vers Kanyabayonga. Donc, ils n'arrivent toujours pas à se rapprocher de Kanyabayonga. Voilà pourquoi ils veulent créer un mauvais climat entre les FRDC et la population. Et là, je crois que la population est déjà avertie par rapport à ça parce que c'était le même mode opératoire dans le territoire des masses ici, se rapprochant bien sûr de la cité des Saké. Les RDF avaient fini justement par comprendre que ça sera difficile pour eux d'atteindre Saké avec la résistance des FRDC et de Wazalendo et c'est comme ça qu'ils avaient commencé à larguer des bombes en pleine cité de Saké jusqu'à ce que la ville de Goma était aussi touchée. Surtout, rappelez-vous du cas récent avec les camps de déplacer qui a été visé par les tirs de l'ennemi. Des morts enregistrées, ça, nous n'oublierons pas, en tout cas, cet acte ignoble une fois de plus de la part de l'armée rwandaise avec à sa tête Paul Kagame. Voilà donc, mesdames et messieurs, cette situation qui est loin de dire son dernier mot parce qu'aujourd'hui, l'ennemi n'arrive toujours pas aussi comme j'étais en train de le dire à procéder par des bonnes méthodes et c'est comme ça qu'il tente toujours à créer des victimes partout là où il passe et encore une fois, c'est la population qui est en train d'en payer les prix parce qu'aujourd'hui, Kanyabayonga devient le deuxième Waterloo pour Paul Kagame. Son premier Waterloo c'était d'abord la cité des Saké où aujourd'hui, il n'abandonne pas aussi ses ambitions de prendre les contrôles des Saké et si une fois Saké est au contrôle de l'armée rwandaise, il aura la possibilité d'avancer tout droit vers la ville d'Egoma. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est en train de procéder par des renforcements avec les positions vers Saké et d'autres vers Kanyabayonga. Et c'est ce qui explique des vides enregistrés dans les territoires de Ruchuru. Plusieurs localités aujourd'hui sont abandonnées par les militaires rwandais parce qu'ils se retrouvent dans l'obligation d'aller alimenter d'autres lignes de front pour viser des objectifs aussi qui s'affichent très clairement et là c'est vers Kanyabayonga et d'autres vers la cité ou disons oui la cité justement des Saké dans le territoire des Massissis. Il y a même des camions qui ont fait des traversées de la frontière RD la frontière congolo rwandaise vers Niragongo parce qu'on a vu des camions de l'armée rwandaise transportant des militaires pour aller encore une fois renforcer leurs effectifs vers Kanyabayonga et c'est parce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à percer les militaires rwandais sont toujours tirés vers Kanyabayonga et Kagame n'abandonne toujours pas ils renforcent toujours pour aussi voir si son objectif sera atteint mais je vous assure ça sera très difficile parce que les Ouazalendo ces derniers temps ils se sont exprimés que ce soit au travers de leurs bouches autorisées ou voire même certains Ouazalendos sur toutes les lignes de front ils manifestent toujours leur détermination d'en découdre avec l'armée rwandaise et si vous les écoutez à un certain moment ça renforce encore une fois cette confiance parce que la population aujourd'hui trouve son sali dans ces Ouazalendos et ces FRDC qui ne réquillent plus on ne parle plus des réplis stratégiques aujourd'hui parce que soit nous résistons tout en avançant soit nous périssons et c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer et nous nous ne pouvons saluer mesdames et messieurs cette détermination qui s'affiche parce que les FRDC les font avec patriotisme et personne ne peut nous prouver les contraires parce que ce n'est pas aussi un fruit de hasard de voir aujourd'hui les RDF en difficulté même de prendre des localités même des petits villages aujourd'hui ils n'y arrivent plus voilà mais nous sommes en train de les voir quitter d'autres positions pour aller se renforcer ça et là et ça évolue parce que pour les FRDC c'est déjà une résistance et c'est l'armée wandaise qui continue toujours d'enregistrer des pertes dans ses rangs aujourd'hui ce sont toujours des tiweris tantôt les corps sont enterrés en République démocratique du Congo et d'autres acheminés vers les Rwanda et pour les Oazalendo ils vont continuer jusqu'à ce que les derniers militaires rwandais sera exécutés ou sera tués sur les seuls Congolais soit s'ils trouvent cette possibilité de s'enfuir là c'est en tout cas quelque chose qui sera positif positif plutôt pour mais sinon le contraire ça sera donc des tiweris des morts qui seront entre toujours décomptés sur les seuls Congolais voilà je parlais de ces problèmes défectifs côté RDF et c'est quelque chose mesdames et messieurs qui n'est plus à démontrer aujourd'hui ils n'ont plus en tout cas des effectifs pour résister sur tout ce que les FRDC les Oazalendo sont entrés de leur faire sibir et de l'autre côté c'est un Paul Kagame qui apparaît pour encore une fois en tout cas moi je considère ça comme une attitude il était un registre des pavanés et montrer combien de fois ils gardent une même mise sur la situation parce qu'il faut aujourd'hui retenir une chose et là le conseil de sécurité des Nations Unies surtout l'ONI qui au travers encore une fois ses experts des rapports sont toujours en train d'être produits mais ce que nous nous ne partageons pas ou disons ce que nous sommes en train de désapprouver côté aux côtés de l'ONI c'est l'effet encore une fois d'apparaître encore avec des condamnations parce qu'aujourd'hui ça devient des condamnations des trous et quand vous êtes l'agiste pour condamner et que vos condamnations n'apportent pas de résultats sur l'évolution que ce soit sur le front ou voire même dans toutes les démarches diplomatiques déjà amorcées ça veut dire que vos condamnations n'ont pas des résultats alors c'est comme ça que nous sommes en train de demander à l'ONI si vous ne voulez pas sanctionner inutile encore une fois de nous de venir pour nous présenter juste des condamnations ça ne sert à rien Kagame n'écoute plus vos condamnations ou soit vous êtes juste en train de nous flouer tout en sachant aussi des cartes qui vous permet encore une fois de garder ou disons c'est ce que vous entretenez peut-être avec Kagame parce que c'est ça la compréhension aujourd'hui de tous les Congolais alors l'ONI qui condamne au moment où il y a des théories il y a des exactions encore une fois de Kagame et de l'autre côté en France Kagame qui intervient sur un média français il vous dit lui il est prêt à rencontrer le président Félix il n'est pas là en train de faire des conditions pour rencontrer son homologue congolais ça n'a rien à voir aussi avec tout ça parce qu'aujourd'hui ça passe ou ça casse avec le front militaire tout ce qu'on peut parler tout ce qu'on peut entrevoir sur le plan diplomatique ça peut ou ne pas arriver mais sur le front militaire les FRDC sont entrés de montrer une démonstration des forces aux rebelles des RDF sur les sols congolais les RDF et les M23 voilà donc aujourd'hui c'est aussi une nécessité mesdames et messieurs de garder la même détermination et au besoin vous pouvez l'accentuer avec aussi ces Oazalendo qui font un travail des titans qui font un travail en tout cas de ces patriotes dignes voilà aujourd'hui leur implication aussi nous pousse aujourd'hui à avoir en tout cas ces dénominataires qu'on met ou disons en tout cas cette cohésion par rapport à ces fronts qu'on met contre l'armée rwandaise sur les sols congolais aujourd'hui nous voyons la population prête aussi à collaborer comme ça s'est fait aujourd'hui et c'est même cette population qui se voit encore une fois victime de la part des RDF qui considère qui voit déjà cette population comme étant là aussi pour collaborer avec l'armée congolaise avec le Oazalendo et c'est comme ça que 5 civils comme j'étais en train de vous montrer en début de cette émission 5 civils Tiwé hier jeudi Aruboué et Kanyatsi toujours dans les groupements Tongo-Chefri de Buito et des parmi ces victimes voilà comme je le disais j'étais dans une rivière appelée Makomalehe dans cette partie du territoire des Rouchourou alors nous allons revenir pour vous faire part mesdames et messieurs de toutes ces des bilans justement avec les explosions signalées d'une bombe voilà à Kanyabayonga voilà vous allez donc comprendre que c'est une cité encore une fois qui est visée par l'ennemi pourquoi parce qu'il a du mal à se rapprocher de Kanyabayonga et pour lui il faut à tout prix couper la relation qui existe aujourd'hui entre la population et son armée mais également les gens qui représentent valablement cette population dans cette guerre que moi j'appelle affectueusement les gènes résistants les patriotes en Swahili on les appelle les Wazalendo voilà donc mesdames et messieurs et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer toujours côté RDC côté aussi FRDC donc Kanyabay peut dire tout ce qu'il veut mais aujourd'hui la présence des troupes rwandais sur les sols congolais n'est plus à démontrer parce que tout le monde même les experts des Nations Unies l'ONI le sait parfaitement l'Union Européenne bien qu'elle est aussi là en train de collaborer avec les Rwandais mais elle-même sait justement que l'armée rwandaise est sur le sol congolais et comme vous ne voulez pas sanctionner déjà votre attitude prouve combien de fois vous êtes aussi complice de tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo alors nous allons fouiner pour comprendre qu'est-ce que vous bénéficiez de cette collaboration avec Paul Kagame parce que moi je l'ai toujours dit qu'est-ce que les Rwandais donnent des plus miers que la République démocratique du Congo ne peut pas donner que ce soit aux Etats-Unis que ce soit à l'Union Européenne voire même l'ONU avec toutes ces multinationales et là vous allez nous le dire tout haut parce que vous voulez passer par la fenêtre et pourtant la République démocratique du Congo vous a laissé la porte grandement ouverte mais vous ne voulez pas toujours passer par la grande porte alors comme vous ne voulez pas ça nous allons tout faire pour fermer toutes ces fenêtres sur lesquelles vous étiez entré dépassé en passant justement par les petits chiens que vous nous envoyez qui est les Rwandais et de l'autre côté l'Ouganda mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de cette émission pour aujourd'hui je vous donne une fois de plus la possibilité de nous contacter et là c'est pour échanger encore une fois toutes ces informations car vous méritez tous ces détails et partout là où vous êtes vous pouvez nous contacter et nous on va vous donner ces informations avec d'autres détails peut-être qu'on ne peut pas dire tout devant la caméra sur ses micros mais facilement en privé vous pouvez nous contacter au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 n'hésitez pas surtout de commenter parce que vous les faites aussi et quand vous commentez que ça soit avec des encouragements au FRDC et au Oazalindo tout Congolais partout là où il est il a en tout cas cet intérêt de voir son armée de voir ses compatriotes le Oazalindo aujourd'hui remporter toutes les batailles et puis la guerre face à l'armée rwandaise sur le sol Congolais voilà pourquoi vous devez aussi faire des encouragements par des messages et partager aussi pour que d'autres Congolais ou d'autres amoureux de la patrie de notre mère patrie qui est la république démocratique du Congo puissent aussi comprendre comment les choses évoluent et ça nous fera justement plaisir de voir vos commentaires dans ce sens là mesdames et messieurs on se retrouve demain pour le week-end déjà et ça sera encore une fois avec d'autres informations bien vérifiées et des informations justement qui rassirent encore une fois la population ces informations qui vous permettent qui vous mettent au parfum de l'actualité de la guerre voilà dans les 10 pays au revoir et on va se retrouver demain et on va se retrouver demain et on va se retrouver